bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction aero sous windows vista alors la fonction aero existe sur windows vista à partir de la version familiale ou en premium les versions antérieures c'est à dire la version basique il me semble qu'il y en a une autre si juste avant ne sont pas ne fait n'intègre pas l'outil aero alors l'outil aero c'est quoi l'outil aero permet de naviguer entre les fenêtres de façon de façon visuelle c'est à dire de façon en trois dimensions en fait vous allez voir que le résultat est assez impressionnant et il sera maintenant très facile de basculer entre les fenêtres sans avoir forcément besoin de cliquer sur les petits onglets si vous ne savez pas à quelle fenêtre cela correspond alors bien sûr vous avez toujours l'option sous windows vista de passer juste la souris sur les petits onglets ouverts pour avoir une visualisation de de ce qui est en train de se passer à l'écran mais il ya une fonction beaucoup plus simple alors il ya deux façons de l'avoir la version 2d qui est aussi compatible avec windows xp c'est à dire que sur windows xp vous pouvez également le faire c'est en cliquant en appuyant sur le clavier sur le bouton alt alors qui est à côté de la barre d'espace sur votre clavier côté gauche le bouton tab qui est juste au dessus du verrouillage majuscule sur votre clavier donc vous restez appuyé sur alt et vous appuyez sur tab une fois et là vous avez un une barre qui s'affiche avec le contenu de vos fenêtres de toutes les fenêtres qui sont ouvertes vous voyez que là vous avez les icônes des applications ici les icônes des applications qui sont lancés et il ne vous reste plus qu'à à chaque fois que vous soit vous cliquez sur une fenêtre avec votre souris soit vous appuyez sur table et voyez que ça déplace automatiquement les fenêtres donc là vous voulez aller sur internet bon il suffit il vous suffit de rester sur google lâcher le bouton alt et là ça vous affiche automatiquement la fenêtre internet nous on va revenir sur le bureau donc hop on revient sur le bureau tout simplement donc ça c'était pour la version 2d qui existe aussi sur sur windows xp et la version 3d c'est ce qu'on va voir maintenant alors là au lieu d'appuyer sur le bouton alt de votre clavier vous allez appuyer sur la touche windows en la touche windows c'est la touche qui se situe justement entre le bouton contrôle et alt de votre clavier côté gauche donc c'est une petite un petit logo windows en fait donc vous cliquez vous appuyez vous appuyez dessus vous restez appuyé et pareil vous faites tab tab tabulation hop et là vous voyez un affichage qui est complètement en 3d donc avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes et l'appareil vous suffit d'appuyer sur le bouton tab pour changer de fenêtre automatiquement alors vous voyez que le contenu est en temps réel j'ai volontairement lancé une vidéo pour qu'on voit que le contenu des fenêtres est en temps réel et si je lâche j'arrive directement sur la vidéo donc c'est vraiment un outil qui est qui est vraiment pratique pour visualiser vraiment vraiment bien vos fenêtres si vous cherchez quelconque application vous pouvez au lieu de faire tab en restant appuyé sur en étant sur cette fenêtre là avec votre souris pareil aller chercher une fenêtre par exemple word en cliquant dessus et vous pouvez également avec la molette de votre souris déplacer vers les fenêtres comme ça comme ceci voyez là je suis en train de déplacer les fenêtres avec ma molette et donc de façon très très pratique pour pour naviguer entre les fenêtres voilà le raccourci typique je vous les rappelle en 2d alt tab pour avoir ceci voyez là aussi c'est en temps réel alors ce que ça ça marche que sur vista sous windows xp la 2d n'est pas en temps réel voilà et la version la version aéro 3d c'est la touche windows qui se situe entre le la touche contrôle et alt et là le bouton tabulation et là vous avez une version 3d de vos fenêtres voilà maintenant vous savez utiliser la fonction aéro de windows de windows vista d'ailleurs à partir des raccourcis clavier merci d'avoir suivi ce cours